M. Maria, ce que je dis c'est tellement important, mais n'oubliez pas que il y a des livrables qui ont été produits. Mais je ne sais pas si vous lisez les rapports, il y a des dossiers d'une virgule, tellement que c'est bien fait. Si vous voulez que l'autorité vous baisse, ce que je dis c'est, il faut s'y réfléchir dans d'autres instances. Donc, ce que je dis c'est, c'est un bon rythme que vous allez appliquer. Mais l'appliquer sans le consentement ou bien y associer les acteurs, ça, ce serait une faute. Donc, il faut planifier cela. Il faut que nous communiquions, comme nous avons répertorié cinq collèges. Il y a le collège des plongeurs, le collège des marières, le collège des pêcheurs, le collège des femmes ou bien des transformateurs. Mais nous, nous ne pouvons pas avoir le même cahier de charge. Quand les gens appellent à ce que nous organisions des plénières ou bien qu'on rédige les assises nationales de la pêche, ou bien qu'on discute qu'on fasse nos forums, mais là, ça va être pèlement, il faut organiser ça. Chaque collège, il faut qu'il y ait beaucoup en retraite, il faut qu'il y ait des problèmes avec tes représentants. Il faut réfléchir sur la question en moins d'une semaine, il faut qu'il y ait des problèmes. Parce qu'il faut qu'il y ait des problèmes. Il vous propose une feuille de route pour que nous ne vous connaissons pas. Il faut qu'il y ait des problèmes, et il faut qu'il y ait des problèmes. Il faut qu'on a évoqué, si la pêche est de la pêche, on a l'activité de plongée sous-marine. Mais je ne veux pas, il faut qu'il y ait des plongées. Il y a des problèmes de plongée, il faut qu'il y ait des problèmes. Il faut qu'il y ait des problèmes, c'est la période des hommes, on a ouvert la saison depuis le 1er mai. On y reviendra si vous voulez. Mais je veux, on a des problèmes de plongée, il faut qu'il y ait des problèmes. Donc cette capacitation, il faut le faire. Et ça nous amène à entrer, si le temps nous le permet, dans un autre débat. C'est les nouveaux types de métiers que nous avons répertoriés. Mais ce n'est pas le cas, il faut que l'océan englober cette terre, les deux tiers de la planète. Ça veut dire qu'il y a dix fois plus dans les océans. Donc ça veut dire quoi, les opportunités sont là. Il faut former ces jeunes, un nouveau type de métier, les capacités. Ouvrir une école à Djamnyadjo, c'est bien. Une école du pétrole et du gaz. Tout le monde ne peut pas être ingénieur. Tout à fait. Mais les écoles sont là, il faut sensibiliser les jeunes. Demandez au président de la République d'instruire son ministre de tutelle. Nous ouvrions une école, une 5 ou 6 centres. Je ne sais pas, nous sommes des gens aguerris. Demain, ils pourront aller travailler sur les plateformes. Vous comprenez ce que je dis ? Tout à fait. Donc, ceci étant, ça m'a même à rappeler le fait, comme je l'ai fait sur d'autres plateaux, le fait que le président sortant, il a signé un accord avec l'Algérie et le Maroc. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a le gaz là, le transporter avec des bateaux dédiés, c'est bien. Mais le transporter avec des pipelines, c'est beaucoup plus conséquent. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce projet qu'on a signé, qui va quitter Dakar, passer par le Sahara, Maroc, d'Alger. Mais en termes d'employabilité, est-ce que tu sais combien ça représente ? On peut employer facilement 3 000 jeunes. Il suffit juste de les former. Donc, les solutions sont là. Je pense qu'eux, dans leur projet, quand ils disent qu'ils ont cette capacité à pouvoir rehausser le taux d'employabilité, il faut communiquer sur le comment. Tout à fait. Pour le qui ? Et surtout sur le long terme. Parce que tout ce qui s'est fait, il faut être stratégique. Il faut d'abord nous dire, on a compris votre vision. Votre vision, c'est quoi ? C'est que vous avez un projet. Il avait une dénomination. Le FME est venu. Il a dit que l'État, c'est une continuité. On est obligé de s'ajuster. On ne parle plus de PSE. On parle de projet. Ce n'est pas grave. Et puis, la dénomination, l'émergence, elle reste. Parce qu'on veut émerger. Nous tous, nous aspirons à atteindre une croissance à deux chiffres. Mais pour ce faire, il va falloir que la feuille de route, que vous la partagez, qu'il y ait un système de suivi et évaluation. Ça veut dire que le ministère de l'État est étonnant. Dans les 100 jours, on a eu la population. Il y a eu les premiers actes qu'elle a posés. Dans trois mois, nous avons. Donc, d'ici la fin de l'année, elle doit pouvoir dire aux acteurs de la pêche, voici le rendu, voici nos aspirations futures. Nous avons fait un projet. Mais si on a théorisé, si on a fait une vie, on a fait une vie. Si on a fait une vie, on a fait une vie. Si on a fait une vie, on a fait une vie. Donc, on a fait une vie. On a fait une vie. Capacité. Nous avons fait une vie. On a fait une vie. On a fait une vie. Ça, c'est au niveau national. Au niveau international, que faire ? Il faut une équitabilité. Arrête. Tu amènes ton bateau. Donc, rien n'empêche au président Basile Diomae. Diomae, de dire, écoutez, madame la ministre, tous les bateaux qui entreront, qui mouillent dans le territoire sénégalais, l'équipage doit être composé au moins d'un tiers de sénégalais, durant la phase d'exploitation. Bon, pareil, je ne sais pas si cela se fait que la marine marchande ait une superbe visée. Je ne sais pas si cela se fait que la marine marchande ait une superbe visée. Oui, oui, oui.